Salut, bonjour. Ce matin, une vidéo en deux parties a priori pour l'instant. Peut-être que je changerai d'avis s'il me vient une idée d'enquart. Mais on va commencer par juste un petit point sur l'histoire du monde actuel. Ce qui se passe historiquement, actuellement. C'est une opinion de Dick Algaire, interviewée par Jeff Srentz le 16 mars 2020. Le titre de son interview est « C'est une transition. Nous sommes en train d'aller vers le nouveau monde. » C'est la fin de l'expérience de l'île de Jekyll. C'est l'end de l'île de Jekyll. Ça ne va pas survivre. Ça ne va pas survivre. Vous savez qu'à l'île du docteur… Ce n'est pas le docteur Jekyll, mais l'île Jekyll, la Jekyll Hill, la Jekyll Island, il y avait eu une réunion de banquiers, je ne me rappelle plus la date, 1915, je ne sais pas, il vient de cette date, 1917, mais je dois me tromper. Toujours est-il qu'il y avait une réunion des gros pontes de la finance américaine et qui avait décidé du système de finance qui allait continuer ? De quelle manière ils allaient en prendre le contrôle, en tout cas ? Tout ce qui était économique et financier jusqu'à présent, c'est des illusions. telles qu'ils nous l'ont instaurée. Le marché d'échange a perdu 3000 points aujourd'hui, ou il est descendu à 3000 points. Ça a été fait exprès, c'est une transformation vers le nouveau système. Au niveau des crypto-viewings, c'est-à-dire du rythme de vue des crypto-monnaies, de l'avenir financier des crypto-monnaies, ça fait plusieurs années qu'ils le disent. On va voir une transition vers le nouveau système monétaire. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait, là, je me suis laissé distraire. Oui, on va remonter comme ça, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Peut-être dans 15 secondes. Le temps qu'on leur dit qu'on prenne ce que je lui ai demandé. Il nous dit, je ne sais pas où il en s'est remonté, là, en fait. Il nous a prévenu depuis longtemps. C'est une période troublée, en clair. Les gens disaient, oui, peut-être un jour, mais bon, maintenant, on y est, quoi. Le plan, c'était d'avoir, soi-disant, un gouvernement souverain. Il y a des siècles de ça, ils ont décidé. Ou au moins un siècle, on va dire. Parce qu'il y a un siècle, c'est justement, je pense, la période de l'île Jekyll. On va laisser à l'homme l'illusion qu'il est aux commandes de son évolution. C'est lui qui se gouverne. Voilà, on va laisser croire qu'ils ont la démocratie, qu'ils ont des États-natiens. Et au niveau de la Bretagne, enfin, la Grande-Bretagne, de l'Australie. Ils ont favorisé le nationalisme, les monnaies nationales. Dans certains pays, ils ont laissé croire que l'humanité était aux commandes. Toujours est-il que maintenant, on passe au nouveau. Et on a quand même une petite bonne nouvelle pour ceux qui vont survivre. Ils vont libérer de nouvelles technologies. Ils vont développer de nouvelles technologies. Qui vont être plutôt pas mal. Ça va peut-être un peu vite. J'ai du mal à entendre tout ce qu'il dit. Ça va pas être des États-nations. Ça va être gouverné par des corporations et par des organisations non-gouvernementales. Et tout ça va être décentralisé sur les blockchains. Et tout ce que vous allez faire, partout où vous allez aller, vous, avec votre petit smartphone, vos moindres désirs, vos pensées, vos actions, vos ressentis, vos ressentis vont être enregistrés. Et vous serez payé quelques tokens pour partager ça. Vous pourrez interagir avec des gens tout autour de la planète. Ça ne sera plus l'époque où les gens interagiront ensemble, face à face, directement. physiquement. Il va y avoir ce qu'on appellera une distanciation sociale. Des communications virtuelles. Plus rien de direct. Tout passera par la machine. Quand je dis la machine, c'est l'intelligence artificielle. Dick reprend en disant « Mais ils sont déjà en train de le faire ». Combien de fois on a vu ces images de gens qui sont en train de manger ensemble au restaurant, mais ils sont tous branchés sur leur propre iPhone. Et ils textent. On a même vu des jeunes filles une fois qui se textent. qui, au lieu de se partager en direct, se parlaient par l'iPhone, mais en faisant des textos. ça, c'est affligeant, quoi. C'est vraiment affligeant. qu'à la limite, on appelle sa soeur, sa copine, qui n'est pas là avec nous et qu'on dise « Ah, je suis au resto avec des potes, regarde, on s'éclate bien, on mange chez ça, OK. » Mais le fait passer par l'iPhone pour parler à son voisin d'en face ou d'à côté, ça relève quasiment du « best of debilicine ». Reprenons. Oui, ils vont essayer d'institutionnaliser tout ça et tout ça passera par l'intelligence artificielle par les ordinateurs et sera comptabilisée dans le score social. Vous savez, la note, est-ce que vous êtes un bon citoyen, est-ce que vous n'êtes pas un bon citoyen, est-ce qu'il existait déjà en Chine ? Ce qui doit toujours exister, d'ailleurs, ce n'est pas le coronavirus qui a dû changer quelque chose. D'autant plus qu'ils ont continué à installer des antennes 5G alors que tout emploi de fréquence non naturelle est néfaste à la vie, à l'homme en tout cas, mais à la vie en général. Nous sommes des antennes aussi, nous sommes électromagnétiques, nous avons une base de construction électrique, nous sommes la cristallisation de la lumière originale que nous sommes. sur d'autres sphères. Inutile de vous dire qu'il y a entre ces autres sphères et nous ici en bas de nombreuses mayas. Mais en fait, la maya, c'était déjà une construction plus ou moins naturelle. Je crois que c'est plus ou moins naturelle, ce n'est pas normal non plus. et depuis, il y a la matrice qui est arrivée et plusieurs niveaux de matrice. Ce sont des sortes de filtres qui vous empêchent et vous proposent une autre réalité que celle que vous devriez voir et vivre. Ce n'est pas une autre réalité, c'est-à-dire que c'est une réalité très partielle et orientée en plus. Donc, il espère que à la fin, lorsqu'ils vont passer à la crypto-monnaie, et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques mots de passe, je peux reconstituer mon porte-monnaie, ma finance, je peux accéder à mon compte en banque. parce que là, Dick Algaire, alors, je dois faire un encart sur ce qu'il a dit au début. Il a dit qu'il y a quelques années, il travaillait avec le Farsight Institute en crypto, pas en crypto, en remote view. Et puis, à un moment donné, il a été obligé d'éditer par lui-même ses résultats parce qu'il était en désaccord avec Brown, Courtney Brown. le directeur du Farsight. Et il s'est fait repérer par des gens qui, a priori, restent très discrets et ont du pouvoir et du savoir sur ce qui se passe, sur la notion des choses d'aujourd'hui et d'hier et puis celle de demain. Parce qu'à un moment donné, ils lui ont dit là, il faut que tu prépares un petit sac de voyage. Vous voyez, un sac comme ce qu'on suggère d'avoir toujours de près, on ne sait jamais, la maison brûle, vous avez le sac avec dedans l'essentiel de vos valeurs, les doubles des photos, les doubles des papiers d'identité et autres et de quoi vous retourner pour le moins, voire même de quoi être un peu autonome. Les survivalistes voient de ce dont je parle. Il y a plusieurs niveaux de ces sacs. Vous n'êtes pas forcément obligés d'amener le gros sac à dos avec la tente et vraiment beaucoup de matériel par rapport au petit sac de voyage dans lequel vous avez quand même tout ça résumé. Et un beau matin, on lui a dit là, on vous a trouvé deux billets mais il faut que vous décolliez, vous avez quelques heures pour aller à l'aéroport. Donc ça lui a permis de se retrouver sur une île aux alentours d'Hawaï où il était parce qu'à Hawaï, il n'y avait rien de près en cas d'épidémie et Hawaï n'est pas une île indépendante autonome. Il y a trois fois rien qui y pousse. C'est plutôt une zone de vacances, vous voyez, de tourisme là où tout est importé. Tiens, ça me rappelle la France actuellement quoi. Dans l'opinion de certaines personnes fort peu recommandables au niveau humain quoi en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, des conseillers présidentiels qui, quelque soit le président, sont toujours conseillers. Ce qui devrait mettre la puce à l'oreille à ceux qui ont encore confiance dans le régime politique, les élections ou quoi que ce soit. Le pouvoir citoyen. Je ne sais plus à quelle occasion je disais, on est comme des enfants au fond de la cour de l'école de la maternelle. J'insiste un peu sur maternelle parce que c'est de plus en plus flagrant. On est comme ces enfants qui comptent décider en faisant une marrelle ou une comptine entre eux la teneur du repas ou la teneur des cours qu'on va leur apprendre. Ils font abstraction déjà des professeurs, du directeur de l'école, du directeur de l'académie, du ministre de la culture et surtout des réunions entre, comment dit-on, ayant soi, non, ayant droit peut-être. Non, mais ils n'ont pas droit de plus que ça, mais ils l'ont pris. Steele, Bilderberg, CFR, Trilatéral. Et ces organismes-là sont eux-mêmes orientés par d'autres clubs très huppés, très fermés comme la Fabian Society ou le Tavistock Institute. Alors, la Fabian Society donne des idées. Le Tavistock joint la technologie, la technique, la stratégie aux idées en question de façon à les implanter. Ils font de l'ingénierie sociale. Et ceci depuis fort longtemps. Alors, dans ces clubs ou ces sous-clubs, il y avait des auteurs ou des artistes qui ont été au courant de leur plan et qui nous ont traduit ça dans des romans. Alors, ça peut être Tolkien, J.R. Tolkien, ça peut être Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis, Lewis Carroll, ça peut être 1944 par George Orwell, Aldous Huxley, même La machine a voyagé dans le temps. Son auteur a dû participer. Enfin, tous les bouquins qu'on a lus, tous les films qu'on a vus qui traitaient d'un futur, qu'on a dit science-fiction, distraction, en fait, avaient des bribes ou plus que ça, d'ailleurs, des éléments très sérieux des renseignements que leurs auteurs avaient connus, avaient été au courant d'eux. Et voilà, voilà comment est-ce que ces auteurs ont pu écrire aussi actuellement Les yeux dans l'obscurité. Donc, c'est Dean Kunst qui retrace à peu près l'histoire du coronavirus actuel avec son explosion depuis la Chine, bon, il paraît qu'avant c'était à partir de Gorky en Russie et le virus avait un nom russe, le Gorky 400, je crois, et puis ça passait à Wuhan et ça a dû passer lors d'une réédition et c'est ce à quoi avait assisté la personne qui a interviewé un des membres du projet Kaamelott, Bill Ryan, il y a une bonne dizaine d'années maintenant qui lui disait « j'ai assisté à une réunion informelle de gens qui s'éclataient de rire en disant la Chine va attraper le rhume. » Alors, je vous suggère de suivre cette vidéo de Bill Ryan, ça s'appelle « La mission anglo-saxonne » si je me rappelle bien et elle est non seulement sous-titrée mais elle est aussi écrite, transcrite en français donc sur le site de projet Kaamelott si je me rappelle bien. il y a là énormément de matériel et dont beaucoup est traduit ou sous-titré ou transcrit à l'écrit donc c'est un matériel dont vous pouvez prendre à l'aise 90% comme pour argent comptant. Je sais et ça fait un énorme paquet de vidéos vous allez voir personnellement je regrette le temps que j'ai passé à faire des redites et à perdre du temps à espérer encore trouver quelqu'un avec qui discuter sérieusement au bistrot ce qui m'a mis des fois dans des étapes incroyables et me faire sortir gentiment on va dire mais fermement parce que je réagissais sur la télé sur les conneries que j'entendais sur l'inertie des gars qui étaient là toujours les mêmes tous les soirs avec moi j'étais calme par rapport à eux des quantités de pastis et de bière dans le coffre inimaginable une gabegie monétaire et de santé et de toute façon aucune structure mentale aucune structure intellectuelle et aucun bagage et pas l'envie d'en avoir c'est les gens a priori qui étaient désignés par ceux qui se la jouent ayant droit comme les bouches inutiles et à cause d'eux on morfle tous alors on dit c'est les humains soyons empathiques et tout ça ok je le suis on les prévient depuis quelques années maintenant d'ici trois semaines un mois si ça se trouve voire dans six mois voire dans un an quand les grosses crises économiques seront bien implantées quand la paix civile sera complètement plus qu'à souvenir ils vont peut-être venir me voir en disant t'as rien à bouffer si ça et je pourrais partager je pense que si je partage j'ai tort parce que je vais leur dire j'en ai et j'en ai pas pour la foule j'en ai difficilement pour moi et encore ça va pas être la variété de menus à laquelle on avait le droit jusqu'à aujourd'hui avec des marchés ça va pas être tout ça ça va être du riz et à la limite en poudre parce qu'il n'y aura rien pour le cuir à part un petit feu de bois il n'y aura peut-être plus d'eau propre potable vous voyez il y a pas mal d'inconvénients qui nous pendonner et puis surtout il y aura l'inconvénient de la situation Mad Max qui qui pourrait se produire avant ou après la situation de Terminator puisqu'on est déjà sous Skynet avec des satellites qui envoyent de la 5G quand ils veulent ou ils veulent ce qui a été vu de manière assez précise par les remote viewers les dix remote viewers ont aussi vu la tête du virus il y a trois ans en flash lors de leur session qui ne portait pas vraiment sur le virus qui portait sur la transition à quel moment est-ce que la transition vers la crypto-monnaie se passerait et Jordan Riordan a dessiné ce virus de manière assez nette et claire a dessiné en même temps les émissions de 5G l'arrivée de l'intelligence artificielle qui allait chapeauter tout ça la transformation humaine par le biais a priori des chemtrails et de la 5G ces fréquences quand elles vous arrivent dans le cerveau elles vous remanient le cerveau si elles veulent et en plus on a déjà absorbé suffisamment de nanotechnologies de nano-éléments métalliques pour être infectés ce qui fait que nous sommes tous porteurs d'une technologie qui va prendre possession de nous de nos pensées de notre cerveau en remaniant le cerveau de deux comme il vient de le dire comme tout sera partagé et tout sera noté socialement votre liberté de penser va se retrouver réduite à votre propre auto-censure et puis si vous auto-censurez pas vous allez perdre vos crédits sociaux et donc perdre le droit à plein de choses à habiter comme vous aimez à mériter de voyager mériter de voyager vous voyez le genre quoi mériter d'être toléré dans leur société de taré et ça tout ça vient d'une intelligence artificielle et là on va retomber dans mon domaine on va retomber dans ce qui va suivre après dans ma vidéo et qui va traiter d'avant en fait de l'histoire du monde et des populations qui habitent aussi cet univers et qui ont interféré avec la terre depuis bien longtemps c'est l'avantage de travailler sur l'exo-conscience et l'exo-politique c'est qu'on arrive à comprendre mieux parce que là si vous dites à quelqu'un on va arriver là-dessus comme ça à cause de ci de ça par tel moyen c'est d'une n'importe quoi or vous regardez technologiquement parlant excusez-moi depuis 1947 il y a eu des progrès incroyables donc quasiment personne ne s'est vraiment aperçu ni rendu compte ni pareil ni s'est renseigné dessus ceux qui se sont renseignés dessus sont des spécialistes qui ne se sont renseignés que sur je ne sais pas moi les divers domaines de la science chacun un mais lorsque vous faites de l'exo-politique ou de l'exo-conscience vous mélangez tout ça vous devez assembler vous devez relier les points qui vont de la patente où on voit l'antigravité développer tel véhicule tel véhicule tel véhicule les patentes plutôt les patentes sur les systèmes de propulsion les différents parce que c'est fini le pétrole se finit depuis 1947 chez eux en 1955 ils maîtrisaient l'antigravité un spécialiste de Lucky Martins disait d'ici les années 80 Boeing aura adopté l'antigravité on voyagera comme ci comme ça il croyait ça et puis il est arrivé aux années 2000 il a dit il y a 20 ans je pensais que ça serait là un truc dans le genre et en 88 il y a aussi le chef des services techniques alors je ne sais plus c'est Lucky Martins ou une autre entreprise de pointe qui ne s'occupe pas du tout uniquement d'aviation c'est de la haute technologie électronique et par exemple Lucky Martins fait du contrôle de population et l'autre bon ce n'est pas très grave le PDG en question le directeur technique en question sûrement PDG aussi à l'époque CEO comme on dit disait nous avons de quoi ramener E.T. à la maison il a dit tout ce que vous pourriez imaginer nous l'avons déjà et plus encore et il a dit mais il faudrait un acte de Dieu pour que tout ça soit ouvert aux civils et comme vous pouvez le constater effectivement 40 ans plus tard à peu près ou 35 ans plus tard on n'en a pas on n'a rien on est encore derrière des diesels qui polluent ils le savent ils nous mentaient ça fait des petites particules qui vous bousillent les poumons mais il ne faut pas fumer ils ont continué avec le nucléaire mais la version du nucléaire qui est hyper polluante sur des centaines de milliers d'années grâce aux radiations alors vous vous dites bon ils ont bousillé la planète mais pas forcément parce qu'il y avait en même temps les moyens de résorber la radiation la radiation néfaste de Tchernobyl de Fukushima et de toutes nos centrales qui fuient que ce soit à Fessamaïm ou ailleurs au lieu de jeter leurs déchets dans la Manche dans la Méditerranée au-delà des côtes françaises et européennes ou américaines dans les océans ils pouvaient recycler tout ça en plus et en tirer à bien meilleur coût des matières essentielles aujourd'hui ne serait-ce que de l'or ou n'importe quel en fait élément de la table de Mendeleïev est obtenable ça se dit ça par le biais de transmutations biochimiques d'utilisation de microbes d'organismes microscopiques et d'électricité ou par le biais justement d'électromagnétisme et de champs de force et etc donc il y a au moins deux moyens pour résorber les radiations des déchets radioactifs mais on n'en entend pas parler non plus il y a aussi des moyens de recycler tous les plastiques en carburant je ne vais pas appeler ça des biocarburants même si le pétrole à la base c'est bio quelque part oui ce n'est pas tant bio que ça mais c'est naturel a priori ou c'est naturel ou d'où ça vient d'où ça vient sinon eh bien il y a l'hypothèse que ça aurait pu être aussi une explication pour le feu du ciel qui tombe chaque fois qu'il y a une certaine comète qui passe ou pas une mais certaines comètes qui passent de même que le déluge aurait pu être aussi un déplacement de l'eau de Mars oui parce que Mars avant c'était comme la Terre c'était même mieux paraît-il et bon peut-être pas mieux mais enfin ou Tiamat en tout cas c'était mieux que la Terre c'était plus grand il y avait plus de place mais bon elle a explosé elle s'est fait exploser Mars aussi a souffert d'une intervention guerrière on a repéré au moins deux endroits sur lesquels il y a eu des explosions nucléaires assez sérieuses vous savez on fait la différence entre les déchets nucléaires et leur ce qu'on peut en analyser par spectrographie et une explosion nucléaire ça ne donne pas les mêmes produits les mêmes sous-produits sur Mars il y a deux coins comme ça où on a repéré il y a Sidonia et puis une autre zone un peu plus à l'ouest quand on voit Sidonia en face enfin moi alors à propos justement de ces planètes on va continuer je pense avec la deuxième partie de ma vidéo j'écoute quand même rapidement ce qu'ils vont dire par la suite parce que j'ai décidé de faire cette vidéo quand j'ai entendu ça on est au passage vers les crypto-monnaies je sais je sais que c'est la perte de notre je sais que vous ne voulez pas moi non plus je ne veux pas je sais que le cash avait du bon oui à partir du moment où on tolère l'argent la monnaie pour vivre en communauté oui c'est un moyen d'échange neutre on va dire parce que si j'arrive avec 5 bouteilles de vin et que je veux un cochon le gars il ne va pas me le vendre vivant pour 5 bouteilles de vin vous voyez comment dire puis peut-être qu'il n'en a rien à fiche de mon vin que lui il aurait aimé un manche de pioche et 3 fers de hache et que je n'ai pas ça donc ça permet de faire un échange une monnaie de troc intermédiaire dans le troc je sais bien mais comme vous pouvez remarquer on n'est pas aux commandes et ils n'en ont rien à fiche de ce qu'on dit on est des enfants dans le fond de la cour de maternelle pour l'instant on l'est si on avait développé nos caractères psy notre cerveau si on s'était passé de cette affiliation à la technologie au téléphone portable si on avait évité de se faire empoisonner à tous les niveaux on aurait pu garder une possibilité plus évidente pour tout le monde d'accéder à la télépathie d'accéder aux pouvoirs mentaux qui vous permettent de vous voyager sans votre physique de vivre sans votre physique d'autres expériences tout en ayant quand même un physique de base et d'autres notions de la vie mais on n'a pas fait on n'a pas pu le faire ils ne voulaient pas déjà notre ADN a été hacké il y a des milliers d'années et ce n'était pas pour rien c'était pour en arriver là par qui a-t-il été hacké ? par des surhumains et certaines entités transdimensionnelles qui ont pris possession de nos chefs de tribus on va dire et finalement nous ont amené à l'époque d'aujourd'hui parce que c'est leur but c'est de parasiter les autres espèces c'est de de survivre sur le dos des autres de coloniser la galaxie comme ça alors on est entre les invasions coloniales et le système des Borg avec une intelligence commune qui n'est pas vraiment intelligente qui est la somme des intelligences vraiment mais qui a des intentions qui a été programmée qui a des intentions et c'est c'est l'intelligence artificielle cosmique a pris possession de certaines de ces espèces de coloniaux de colonisateurs à des niveaux subtils puis à des niveaux plus concrets et aujourd'hui elle s'attaque à nous enfin ça fait un moment depuis qu'elle est qu'elle est qu'elle est le plan était là vous voyez que financièrement parlant tout avait été décidé aussi et vous savez que globalement tous nos dirigeants sont tous cousins ils n'ont pas tous le même nom non ils n'ont pas tous le même nom ils changent de nom quand ils veulent Bauer Mayer c'est Rothschild aujourd'hui Rothschild c'est un titre en fait c'est pas leur nom de famille et eux-mêmes et eux-mêmes datent il y a très longtemps de cette interaction plus ou moins au Moyen-Orient pour les derniers 10 000 ans on va dire mais auparavant depuis 270 millions il y a lutte entre trois espèces extraterrestres pour la possession de la planète et la maîtrise du cheptel humain je sais que ça dépote que je vais peut-être un petit peu loin non je ne vais pas un petit peu loin moi je ne fais que traduire tout ce que j'ai entendu et c'est les gens qui sont branchés dessus depuis fort longtemps et par contre ce que j'ai pu faire c'est trouver les preuves de ça et on a les preuves du hackage de l'ADN on a les preuves de l'intervention de Dieu sur terre Dieu tel qu'il est décrit dans les livres sacrés et de cette mauvaise traduction de cette intervention c'est une expérience une rencontre du cinquième type sixième septième type peut-être on va dire avec Moïse entre autres et d'autres auparavant où il se fait hacker la volonté hacker la servitude manipuler on lui a montré ce qu'on voulait et puis on lui a fait très très peur de façon à ce qu'il n'ait pas envie de se rebeller et qu'il ne pense même pas à son libre arbitre à sa souveraineté et à plein de choses comme ça et sa souveraineté quand vous avez une entité qui mentalement vous prend le cerveau vous la cherchez votre souveraineté vous n'y pensez même pas vous êtes constamment dans un état de frayeur monstrueux c'est la frayeur la théorie pas la théorie du choc mais la pratique de la frayeur que tous les gouvernements emploient pour se maintenir en place c'est le but des gladios et stay behind où avec un attentat on fait redonner confiance au troupeau général de la population un gouvernement qui qui a lui-même mis en place l'attentat globalement c'est pas lui c'est le groupe qui chapote et qui dirige les projets gladios et autres voilà alors entre ça et la division entre les peuples et gna 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 c'est moi qui ai raison c'est toi qui a tort c'est toi qui a commencé et il fait ci il fait ça et je suis jaloux et j'en veux tout ça c'est alimenté depuis là-haut subtilement où on se gaffe bien de tous nos excès émotionnels effectivement en tant que nourriture sans de la gueule si on veut mais surtout il se gave énergétiquement et ça nous maintient dans des états de pire en pire voilà allons voir oh là là c'est terrible je viens de parler pendant un quart d'heure et je ne sais plus d'où j'étais parti ben j'aurai l'occasion de revenir c'est un encart oh là là c'était un encart je n'étais pas mécontent en plus bon c'est ma faute il y a des fois où on ne veut pas que je vous dise des trucs j'ai l'impression on reprenne alors là on a Jeff Rance qui est tombé sur les documents qui prouvent à peu près qu'énormément de gens de l'armée de libération populaire chinoise en tant que scientifique mais aussi gradés militaires sont entretenus un réseau d'infiltration de toutes les sciences que ce soit la robotique des nanotechnologies l'informatique et on réunit leur savoir et c'est ce qui fait qu'on en est au stade d'aujourd'hui et Dick le reprend en disant ouais ouais mais c'est pas ils ne sont pas spécialement chinois eux ils s'en foutent complètement des frontières ils se moquent absolument de la race humaine d'une manière générale un petit peu comme les crypto-casards avec lesquels ils sont très liés évidemment c'est un travail sur le capital humain la manipulation de l'humanité depuis longtemps au moins des décennies est-ce que vous êtes en train de nous dire que chaque humain n'est qu'une valeur sur une blockchain quelque part pour une soi-disant élite de la planète en car donc là il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas humains ils ne sont pas humains ils ont été possédés par des entités non humaines en tout cas qui a pour but j'espère que ça ne faisait pas partie de l'encart qui a sauté qui ont pour but la colonisation et le vampirisme énergétique en peu de mots sur nous qui savons faire ça normalement qui avons cette capacité qu'eux n'ont pas vraiment a priori et c'est aussi la raison pour laquelle ils nous détestent parce que si on réveille nos capacités on les booste comme ça sans même lever un bras mentalement grâce à un travail de nos énergies de nos émotions et un savoir-faire au niveau électromagnétique vis-à-vis de notre physiologie de nos glandes de la pinéale de plein de choses c'est un peu triste d'imaginer qu'on va perdre tout ça alors qu'on avait les moyens de les battre et qu'a priori en général tout ce que je vous raconte n'est pas sorti de manière courante dans le public parce que parce que il y avait des gens qui faisaient gaffe à à se foutre de nous à nous décrédibiliser à nous censurer voire à nous supprimer quand on amène ces données mais bon aujourd'hui ils ont peut-être un peu autre chose à faire ou c'est trop tard ils s'en fichent pour laquelle a priori je peux vous le dire de temps en temps je dis de temps en temps parce que l'encart d'un quart d'heure que j'ai fait il était quand même riche et bon je ne sais plus par où je suis passé donc j'ai du mal à vous le ressortir mais bon je sais le faire je saurais le refaire il faut savoir que quand on est né basé sur nos numéros de CPU et autres ils savent gérer quasiment notre futur ils savent combien vous allez rapporter à la société la seule raison pour laquelle la vie humaine a une valeur c'est une valeur économique pour eux mais pour que ce système de token généralisé mondial puisse arriver il faut d'abord détruire l'économie américaine la résistance qui a priori aujourd'hui est représentée on va dire par Q Trump parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant était plutôt sous l'égide de l'autre partie d'une autre partie du deep state qu'incarne les Killary Pédosta et autres Epstein et autres Weinhard et autres criminels profonds mais bon la partie Trump Q n'est pas vraiment la panacée puisqu'elle nous amène aussi à l'intelligence artificielle et à la 5G 6G ils voulaient aller je ne peux pas estimer que Trump ne soit pas au courant de ce que fait la 5G ce que font les capacités et ce que fait les ondes scalaires sur la biologie je ne peux pas imaginer puisque son oncle était ingénieur je suppose en tout cas c'était une des personnes qui a décrypté les papiers de Tesla récemment ils avaient de bons contacts donc ils connaissent l'antigravité d'ailleurs s'il veut une des troupes de l'espace c'est parce qu'il connaît l'éther 3B il sait qu'actuellement ils sont plutôt entre les mains des SSP version Black Sun le Soleil Noir et qu'on est effectivement entre autres sous un régime nazi national zioniste ainsi que le décrivait Jim Mars qui a aussi fait des vidéos sous-titrées et tout ça et là Dick dit bon ben là je ne peux pas en dire beaucoup plus je dois faire attention oui alors ces gens là ils savent où on est on a plusieurs moyens d'émettre une signature on a une signature corporelle on a une signature mentale on a une signature énergétique qui se repère maintenant avec leur technologie et de toute façon les entités transdimensionnelles voient ça aussi elles voient lorsque vous faites l'amour et que vous parvenez à l'orgasme elles voient plein de choses elles voient une dispute elles sont attirées par ça donc il fait gaffe il est déjà assez vieux il a sa femme il tient à vivre aimablement convenablement et à vivre encore quelques années ces dernières années sinon il vous cible et puis sans intervenir même physiquement enfin si par le biais de fréquence ils vous détruisent votre santé plus ou moins rapidement donc ça va pas être c'est pas facile déjà d'être en bonne santé normale si en plus vous êtes attaqué ça devient encore plus délicat et difficile de lutter contre et de continuer à vivre normalement et alors peut-être que mentalement certains yogis arrivent justement à dépasser tous ces niveaux là et à ne même plus être visibles pour les entités on va dire mais il y en a combien de yogis comme ça donc 99,9999999999 et rire de la population pourcent de la population sont complètement incapables de réussir ça d'avoir ce niveau au vieux brassoir contrairement à ce qu'essayent de nous faire croire tous les new ageux fais ci fais ça oui oui déjà il aurait fallu faire ça depuis la naissance et puis même nos arrière-grands-parents auraient dû faire ça mais là c'est juste nous faire baisser les bras ou en tout cas ne pas nous les faire lever avant même d'entamer une idée de résistance de rébellion ou quoi que ce soit du style les secours arrivent laissez aller vous allez être sauvés ben non un peu de sérieux regardez ce qui se passe regardez les disparitions des lanceurs d'alerte en très peu de mois que ce soit Jimmy Dieu Pierre Sévrac Corinne Gouget et tant d'autres et tant d'autres et méfiez-vous de ceux qui sont encore célébrés dont on se sert encore politiquement qui sont souvent des pions d'une partie d'un deep state je parle de ça Assange Snowden c'est des pions ils sont tous les deux de la CIA et de l'NSA Assange a fait ses études enfin a eu une enfance dans une famille de Starbey où il a subi du contrôle mental et par la suite il a quand même eu ses diplômes en informatique qui ont été payés enfin ses études ont été payées par par qui d'après vous CIA, NSA un truc dans le genre après il est devenu hacker connu, réputé après on a commencé à parler de lui après il a lancé Wikileaks les leaks de Wikileaks ont toujours un but pas de donner la vérité à tout le monde non non il y a quelqu'un à qui ça sert d'ailleurs il y a parfois ils sont un peu partiels ils ne disent pas la totalité des choses mais il y a toujours quelqu'un qui bénéficie de ces leaks là au niveau politique donc voilà normalement un vrai leaks devrait nuire à tous ceux qui ne sont pas sympas avec l'humanité et moi la NSA ce n'est pas sympa la CIA ce n'est pas sympa la CIA ça a quand même été fondé par la crème de la crème de l'élite des scientifiques nazis national zioniste qui d'ailleurs comportait énormément de personnes qui étaient des petits bourgeois ou grands bourgeois juifs allemands mais pas que juifs tchèques juifs russes tout ce que vous voudrez les juifs ne sont qu'une excuse ils s'en foutent c'est des des sortes de marranes ce sont des crypto casards qui ont décidé pour le public d'être soit d'une religion ou d'une autre ou de la troisième mais dont ils n'ont rien affiche quand ils rentrent chez eux ils pratiquent tout à fait autre chose ils pratiquent justement le culte vers ces entités là vampires ce qui nécessite des sacrifices sanguins beaucoup pour eux parce qu'il y a des énergies qui se développent qui sont extractables du sang humain de nos hormones et des émotions qu'on génère comme je l'ai déjà dit bon continuons donc ils mettent en évidence que ceux qui croient que Trump est en train de tomber le deep state l'état profond sont complètement ont été embarqués ils sont complètement manipulés et je suis bien d'accord on est en train de changer de de deep state on passe de Hitler à Rommel ou pas à Rommel mais à ceux qui ont incendié l'Allemagne avec la mission Hellfire ils ont incendié l'Allemagne après la guerre pour venger pour venger quoi sur des civils c'est des terroristes graves puis des meurtriers Churchill entre autres il y avait aussi un général allemand américain qui a fini la guerre celui qui était en charge à la fin de la guerre c'est quand même catastrophique ce qu'ils ont fait sur des civils tout en ayant récupéré tous les savants on est compte c'est aujourd'hui l'équipe de flics qui fait une descente chez un dealer qui le massacre et qui lui pique tout son matos pour aller le revendre eux-mêmes c'est le genre parce qu'en fait tous les trafics de drogue servent en général au deep state l'opium en Chine ou l'opium l'opium en Chine c'était à la Rennes et l'opium en Afghanistan ça va à la CIA mais la CIA elle rendait compte à qui ? voilà c'est peut-être un peu flou et je passe j'ai loupé quelques points pour aller de l'un à l'autre mais si vous avez le temps de vous renseigner vous allez voir on peut le faire de toute façon ce sont plusieurs gangs qui parfois travaillent ensemble parfois lutte entre eux mais c'est toujours sur notre dos à nous donc je me permets ces raccourcis alors il y a des gens qui disent et puis c'est des nouvelles qui tournent qu'en Chine la crise a cessé du coronavirus que les gens retournent au travail et Jeff nous dit je ne peux pas y croire ça ils nous disent qu'ils n'ont eu que 5000 morts ils nous disent si et ça mais ils ont toujours menti ils ne feront jamais que ça mais oui puisqu'ils sont dirigés par ceux qui se foutent de l'humanité mais eux mais il n'y a pas qu'eux toutes nos nations sont dirigées par ces gens-là si vous croyez qu'en France ils n'étaient pas au courant de ce qui arrive il faut écouter les déclarations d'Agnès Buzyn par exemple il me semble qu'elle savait que ça allait être un tsunami en France d'une de deux ce virus il est manipulable par les fréquences s'ils veulent ils l'éteignent mais là en ce moment ils le calment mais ils vont le faire revenir de toute façon c'est un multisouche si vous avez résisté à une des maladies qui le composent une des maladies qui composent ce virus vous voyez on en est quand même ce virus est aussi une multi-machine si vous avez survécu à une la deuxième en fait vous calme encore plus je pense même pas qu'on arrivera à avoir lutté contre la troisième ou vous ne luttez pas contre vous l'acceptez et là vous êtes comme face au phénomène de la black goo les gens qui ont survécu à la black goo ont cédé à un moment donné ils ont arrêté de lutter contre cette invasion de nanotechnologies qui est animée par une intelligence qui est en relation et à ce moment au contraire ils ont été stimulés il y en a qui ont pu apprendre des langues en très peu de temps se mettre à la musique ils ont été stimulés mais bon ils n'étaient plus vraiment aux commandes totales à mon avis et le virus dit c'est pareil d'après Kosovo il dit mais si vous luttez pas contre ça se passe mieux voilà quoi invasion soit vous rentrez dans nos rangs soit au massacre c'est ce qu'a fait Jules César avec les celtes dans le nord de l'Allemagne et les slaves je ne me rappelle plus les deux d'ailleurs soit ils admettaient le christianisme soit ils se faisaient massacrer et il en a massacré plus de 5000 en une nuit et il a amené toutes les familles en esclavage voilà genre donc la situation est raide je suis d'accord elle est raide mais bon il est écrit dans les prophéties que si vous acceptez le nombre de la bête c'est là qu'il est c'est la puce vous perdez votre conscience et vous voudriez mourir mais vous ne pourrez plus et si vous n'acceptez pas en plus vous ne pouvez plus vivre socialement on voit ça avec les scores sociaux soit vous avez vous êtes dans le maquis et on tombe dans le film Logan's Run l'âge au cristal vous êtes constamment en train d'échapper aux patrouilles et soit vous avez accepté puis vous êtes dans la cité le cristal la cité des dômes la cité de dômes ou votre vie est totalement régie et à l'âge de 30 ans vous 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 auto euthanasiez aïe ouais ça craint parce que vous êtes auto euthanasiez mais votre conscience est enfermée dans la machine en plus et la machine n'est pas sympa la machine n'est pas sympa la machine est machine elle ne travaille que pour elle c'est une machine habitée par la folie des grandeurs qu'on retrouve chez l'entité surhumaine transdimensionnelle hyper colérique et hyper puissante je trouve même mentalité alors possible qu'il ait été infecté qu'elle ait été infectée mais je ne sais pas ça m'intéresse moyennement je n'ai pas besoin de savoir ça je vois le paysage bon si je tombe sur l'info je l'apprends mais je ne veux pas spécialement faire de recherche avec ce sujet là le moins on y pense le mieux c'est donc Jeff continue en disant 5000 morts ils n'ont pas arrêté de brûler des corps ils ont ramené des incinérateurs portables ils ont mobile pour lui il y en a au moins 2 ou 3 millions qui ont disparu de Chinois il est vrai qu'à Wuhan quand vous regardez les immeubles il y a les néons qui marchent dans les rues mais il n'y a pas une lumière dans les appartements donc il y a l'électricité et il n'y a personne qui s'en sert ils sont où ? il y avait 11 millions d'habitants il y a des quartiers entiers complètement vides bon je veux bien le croire moi moi j'ai des infos comme quoi ils n'arrêtaient pas 24 sur 24 7 jours sur 7 depuis janvier et on a les images en Iran et ailleurs ils ont creusé les fosses communes et les enterrent de nuit même donc bon je pense qu'il y a beaucoup de morts beaucoup plus que ce qu'on nous dit et qu'en France c'est dans quelques semaines qu'on va voir ça ça va pas être difficile de rapporter tout ça sous quarantaine vous voyez et là sous quarantaine il n'y a personne dans les rues il n'y a personne qui viendra voir s'il y a 3 véhicules qui s'arrête devant chez moi et si je me fais enlever ma nuit militari et puis comme ils ont soudé énormément de portes de maisons il y a des fois et tout le monde est mort dedans etc soit disant que c'est pas contagieux vous rigolez bah oui c'est contagieux et oui dans les zones à 5G c'est encore pire mais bon l'un n'empêche pas l'autre ni le troisième argument d'être polyvalent et tout ça mène au même but moins de gens à mieux maîtriser ce qui inquiète Jeff aussi c'est qu'il y a pas mal de gens dont on a dit qu'ils avaient été guéris puis qu'ils ont été réinfectés ce qui lui fait supputer que le virus trouve un endroit dans le corps où il se stocke et après reprend son invasion du corps donc une fois qu'il est planqué on vous fait une prise de sens et vous elle est négative tout va bien parce qu'il est planqué à la base du sacrum ou on ne sait où dans le système nerveux et après il profite de vos états de faiblesse pour reprendre l'attaque ou on le déclenche vous passez dans un faisceau de 5G on le déclenche il se déclenche il pourrait être dans la moelle osseuse et alors qu'il ne passe pas il ne se fait pas voir il continue à vous dégrader votre système immunitaire et là vous êtes dans la situation du HIV donc là on retombe sur l'intitulé enfin pas l'intitulé mais un des arguments du livre de Dean Kunst les yeux dans l'obscurité ou de l'obscurité obscurité c'est pas le mot c'est darkness le sombre c'est qu'il n'est pas soignable il y a des années on a dit à Dick bon les gens là en question qui l'ont repéré qui ont du pouvoir et qui restent très discrets qu'il ne pourrait plus voyager on lui a décrit la situation d'aujourd'hui de demain pour nous quoique avec la quarantaine là aujourd'hui ils voient que ce qu'ils n'arrivaient pas à croire il y a quelques années est en place ils ont bloqué des villes où ils empêchent de travailler de voyager j'ai vu des vidéos où il y a l'armée qui descend en ville dans le nord de la France et pas que si vous n'avez jamais si vous n'êtes jamais arrivé à un rond-point au centre duquel il y a un blindé qui si vous n'arrêtez pas met le canon sur vous vous allez goûter vous comprenez mieux maintenant pourquoi il y a des ronds-points partout je viens d'y penser c'était pas juste des magouilles électorales avec des chantiers des attributions de chantiers des retours d'ascenseur c'était aussi pour mettre pour avoir un point de gestion en étant au milieu du carrefour ils auraient pu le faire au milieu du carrefour mais bon j'ai l'impression que c'est pour ça là c'est un peu surélevé bien alors en fait je ne vais pas continuer avec la suite de l'histoire je le ferai dans une autre vidéo l'histoire du monde la cosmologie la population cosmique et tout ça parce que ça fait déjà assez longue vidéo donc en clair voilà cette situation politique et économique sociale actuelle est la transition vers le nouvel ordre mondial sous crypto-monnaie et il y a peu de choses qu'on puisse y faire mais je n'ai pas toutes les solutions je n'ai pas toutes les connaissances non plus techniquement parlant je ne suis pas du tout au courant de tout ce qui existe que ce soit pour nous agresser ou pour que nous puissions nous défendre j'espère que parmi les résistants d'esprit il y a des scientifiques il y a des techniciens qui vont se décarcasser pour faire des choses comme cette clé anti-5G qui au moins permet de maintenir un système immunitaire en bonne forme j'espère qu'il y a d'autres solutions et puis qu'il y a déjà des réseaux plus ou moins en place très discrets et qui ont le feeling pour repérer les gens sincères et ne pas se laisser infiltrer par de de nombreux agents dont la mission ne sera que justement faire tomber la résistance je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite quand même du beau courage je suis désolé d'amener des nouvelles qui ne sont pas agréables mais on n'est pas là pour rêver sur ma chaîne on est là pour être au courant de ce qui se passe de ce qui s'est passé et de ce qui risque de se passer dans le futur pour l'instant on n'est pas encore dans des néhommes et autres mais il y a des lois qui sont passées de réquisitions qui peuvent nous faire perdre toutes nos possessions et nous faire emmener sous prétexte qu'on est contaminé dans des camps spéciaux où on sera vacciné de force et de toute façon où on n'aura pas notre mot à dire je ne peux suggérer qu'une chose c'est que on arrive à lutter assez longtemps en bonne santé contre cette attaque par une arme biochimique sortie d'un laboratoire P4 avec des intentions non humaines derrière de façon à pouvoir survivre le temps qu'on trouve une solution il y a possibilité peut-être avec des antennes de Lakovsky ou des sons au rifle ou cumuler les deux de détruire toutes les particules étrangères à nos corps d'une part et autres bactéries virus etc et il y a peut-être possibilité de maintenir justement l'état de Logan le survivant les survivants qui qui arrivent à vivre dans la série ils sont toujours pour chasser il me semble sauf qu'à la fin il me semble c'est peut-être dans le film par contre ils arrivent à rentrer dans une ville et à réveiller quelques personnes ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment possible mais en fait ils arrivent à mettre fin je ne sais plus s'ils dévoilent qui sont les vrais gouvernants de ces villes et que la population réagit un petit peu comme dans The Island où il y a un hologramme qui maintient toute la population souterraine dans l'illusion que c'est la vie comme ça et qu'il n'y a pas d'autres choses à faire voilà alors à très bientôt je vais sûrement me lancer maintenant dans la prochaine vidéo je ne suis pas sûr on verra bonne journée bonne soirée bonne suite des événements bon courage salut portez-vous pour le mieux